Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est en train de traverser une période cruciale de son histoire. L'RDC va connaître dans quelques mois, sauf imprévu. Son quatrième cycle électoral est en train de connaître son quatrième cycle électoral. Les populations congolaises vont aller au vote. Alors certains se posent des questions de savoir est-ce que le Congo est-il vraiment à même de se prendre en charge du point de vue financier et même ce qu'il y a comme insécurité, la perturbation de tout cela. Voilà. Mesdames et Messieurs, nous sommes en train d'y penser. Le président, c'est un président français. Jacques Chirac disait que les élections sont un luxe pour les Africains. Peut-être que nous devrions, peut-être, je dis, aller vers le scrutin universel indirect, c'est-à-dire peut-être à travers les députés nationaux voter le président ou les institutions en mandat électif, ou peut-être trouver une nouvelle méthode, soit réviser la Constitution, changer la manière dont nous devons aller aux élections parce que les contraintes s'avèrent importantes. Les contraintes comme l'a évoqué la CENI, les contraintes financières, les contraintes logistiques, les contraintes financières. La CENI a dit qu'il faut donner un peu plus de moyens que prévu parce que les régions congolaises, la RDC est un pays enclavé et bon, et donc il y a des territoires qui sont difficilement accessibles. Alors, le Congo est un très grand pays dont les infrastructures, on va se le dire, posent un peu encore problème. Alors, nous parlons élections, nous parlons sécurité, nous parlons financement de ces élections, nous parlons aussi développement de la République parce que les élections sont là justement pour nous apporter, bien évidemment, nous amener au développement. Par cela est passé également le président Macron, le président français Macron qui a été reproché de son attitude de partenaliste envers les Africains. La France africaine n'existe plus et donc les Africains doivent se prendre en charge. Et c'est le cas, c'est ce qu'il s'est en train de se faire. Nous avons donc beaucoup d'Africains ont salué l'attitude du président de la République qui a rappelé, qui a insisté, qui a demandé que l'Africain doit être respecté. C'est donc ce à quoi nous tenons. Je suis ici avec un penseur, un invité, un politique aussi, M. Philippe Moulinga, qui nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous. Ce n'est pas la première, c'est un habitué, un chouchou du grand public. M. Philippe, bonjour. Bonjour, M. Dan. Merci beaucoup pour ces compliments. Je tiens aussi à saluer d'abord le DG de votre chaîne, M. Bosembe. Le président. Le président Bosembe. Et puis, en même temps, je salue mon président, notre autorité morale, à la personne de Jean-Lucien Mboussa-Tongba, l'actuel ministre du Commerce extérieur, certainement qui pourra nous suivre, même en différé. Et je ne peux pas terminer mes salutations sans penser à toutes les militantes et militants du CEDER, et surtout aussi aux membres du Kabolalipa, qui est notre ONG, où je suis coordonnateur. Et j'en profite, parce qu'il s'agit du 8 mars, la journée qui s'est passée hier. Exactement. Nous, juste, féliciter nos mamans pour la discipline constatée, et surtout, leur souhaiter un heureux mois de mars. Par ma nature, je suis un martien, parce que je suis né au mois de mars. Ah ! Et ça coïncide, pour dire que... Votre anniversaire n'est pas encore... ...fermément, que le thème international qui a été retenu pour cet exercice, c'est l'innovation et les nouvelles technologies. Je crois que les femmes congolaises devraient s'impliquer, utiliser le média, utiliser les nouvelles technologies d'information pour faire valoir leurs droits. Et je crois que ce sont des canaux, aujourd'hui, très importants. Et surtout, éviter de voir tout ce que nous constatons dans les réseaux sociaux, où les femmes dansent, au lieu d'utiliser ces canaux pour faire passer le message, afin que nous puissions avoir une société paritaire, une société où l'égalité est une chose de mise. L'égalité est une chose de mise. Je vais reprendre le thème que vous avez évoqué pour le mois de la femme. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Exact. Le 8 mars, ce n'est pas un jour de fête. Pour moi, je pense que c'est une journée de réflexion pour toute femme, et surtout une femme professionnelle, même celle ménagère. Mais ce que nous constatons, c'est cette discrimination que les femmes dénoncent, elle est aujourd'hui entre elles-mêmes. Il y a des femmes rurales aujourd'hui, les femmes ménagères qui existent. Il y a des femmes qui s'adonnent à d'autres pratiques, qui sont dans d'autres secteurs de la vie sociétale, notamment les mamans maraîchères et tout et tout. Je voudrais personnellement lancer un appel que les femmes intellectuelles, les femmes professionnelles aujourd'hui, qui sont les portes-étendards de celles qui sont faibles, notamment les femmes maraîchères et consorts, et devraient de manière permanente associer ces dernières en leur expliquant, en faisant ce qu'on appelle la vulgarisation de textes qui leur dotent certains droits fondamentaux auxquels personne n'a le droit d'empiéter. Voilà, M. Philippe Moulinga. Ce qui nous retient particulièrement aujourd'hui ici, la République, comme je l'ai dit tantôt, est en train de connaître une période cruciale de son histoire. Les élections sont une période très très importante, vous le savez très bien. Bien, alors, M. Philippe Moulinga, c'est notre quatrième cycle électoral en tant que pays depuis 2006. Comparé d'abord au cycle précédent 2006, 2011, 2018, comment voyez-vous la manière dont M. Kadima et son équipe sont en train de mener ce processus ? D'abord, M. Dan, nous devons éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Le quatrième cycle électoral va bel et bien se tenir dans la mesure où vous avez un président de la République fondamentalement engagé à organiser des élections dans le délai. C'est là une responsabilité constitutionnelle. Il s'est dit, il doit... Mais lorsqu'on observe aujourd'hui le travail, l'appareil électoral qui a été mis en place, et je parle du bureau Kadima auquel vous avez fait allusion, nous avons reçu, vous le média et tant d'autres compatriotes ont suivi, le calendrier de la CENI qui est aujourd'hui en application. Aucune tâche, aucune séquence prévue par ce calendrier n'est aujourd'hui en retard. Donc, nous croyons fermement que d'ici décembre, sauf le changement de paramètres sécuritaires, paramètres pas politiques, parce que la politique ne peut rien influer sur ça, paramètres sécuritaires qui peuvent seuls handicaper la tenue à la date fixée par la CENI. Les seuls handicaps aujourd'hui, c'est l'insécurité. L'insécurité, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que pour parler sur l'âge, je pense, tu as dit que ça peut hypothéquer, il y a une menace. Oui, c'est pourquoi moi je parle des paramètres qui peuvent changer sur le terrain. Alors, nous, face à tout cela, il y a des gens qui ne sont pas préparés, notamment les amis de l'opposition, ne sont pas préparés pour affronter les élections, parce qu'ils n'ayant pas une base. Mais vous demandez beaucoup de choses en même temps, la révision de la Cour constitutionnelle, la révision de l'heure électorale, la révision du budget du bureau de la CENI, et même, ils disent que la faude est en train de préparer. Dans le Kassai, il y aurait beaucoup plus de machines d'enrôlement qu'il y a dans d'autres parties du pays. C'est une façon de préparer déjà, c'est le lit de la fraude électorale. Vous savez, lorsqu'on a des prédispositions à contester le résultat, par tous les moyens, on utilise des allubis, on utilise de toutes sortes de discours. Aujourd'hui, je voudrais rassurer à notre peuple, M. Dan, que la CENI, je vous ai dit, il n'y a aucune séquence prévue dans le calendrier électoral qui soit en retard. Non. La loi sur la répression des sièges n'est pas encore votée. La loi va venir parce qu'on doit terminer l'enrôlement. On ne doit pas mettre un charru devant le bœuf. Et on fait, cette loi sera votée. C'est fait à dessein pour que le retard soit consommé et qu'on puisse constater une incapacité d'organiser les élections. Lorsqu'on aura terminé le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs, c'est à ce moment-là qu'on pourra procéder à cet état. Entre-temps, la partie du pays, les populations ne s'enrôlent pas. Comment on va voter ? On va faire comment ? On va isoler cette partie ou comment ? Déjà, on veut que tous les territoires du pays sont en train d'être enrôlés. Mais il y a une partie qui ne s'enrôle pas encore. Nous avons encore neuf mois parce que les élections devront s'éteindre. Mais la loi, on ne peut pas voter la loi si tous les Congolais ne sont pas... Comment on va faire ? Je suis en train de dire que le processus électoral n'a pas connu encore un retard. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une étape d'enrôlement et d'identification des électeurs. Il y aura bel et bien les prochaines étapes. Et on verra au moment opportun, si jamais il y a un handicap, si jamais il y a des paramètres qui peuvent influer sur telle ou telle séquence de processus, naturellement, les politiques pourront siéger pour définir les modalités pour un éventuel... Pourquoi pas le report ? Le report, c'est normal. Pourquoi on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont ? Non, c'est pas normal. C'est une violation de la Constitution. Non, lorsque... La Constitution nous donne cinq ans simplement. Moi, au départ... Quand on va au-delà, c'est illégal. En prenant la parole, je dis que tout est mis en œuvre pour respecter le délai constitutionnel. J'étais le premier à le dire. Mais le rappeler, ça ne peut qu'enfoncer ma position. Vous êtes confiant que cette année, il y aura bel et bien élection ? Bien, M. Dan, vous devez me laisser m'inspirer. Je tiens d'abord à rappeler notre peuple que le processus électoral se déroule normalement, jusqu'à la preuve du contraire. Il y a des séquences qui vont intervenir. Deux mois, trois mois, quatre mois à venir. Tout se déroule normalement. Jusqu'à là, il n'y a pas de plainte. Jusqu'à là, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Vous êtes sûr ? Mais il n'y a aucune plainte. Vous êtes serein qu'il n'y a pas de plainte jusque-là, M. Philippe. Le public vous regarde. Il n'y a pas de plainte jusque-là. Je suis en train de rassurer notre peuple qu'il n'y a aucune plainte aujourd'hui légalement établie, qu'elle soit à même d'entacher le processus. Il n'y en a pas. On a parlé d'une machine retrouvée dans un véhicule d'un député qui s'est rendu, je ne sais pas moi, à Bandoundou ou à Chikapa. Et puis, quand on a vérifié, on s'est rendu compte que ce n'était même pas une machine d'enrôlement. Donc, vous voyez que nous sommes en face de gens qui ont perdu pratiquement leur confiance, la confiance de notre peuple et qui sont en train de faire tout pour discrédibiliser le processus. Nous, aujourd'hui, nous disons que le processus marche bien. Si jamais, ça je donnerai mon point de vue, si jamais il est fait état que certaines localités de notre territoire seront toujours sous contrôle de rebelles qui sont pour du reste sous la commande de Rwandais, si jamais cela arrivait, mon point de vue serait de ne pas organiser des élections dans l'échéance jusqu'à le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et surtout revenir à des conditions de paix pour qu'au moins cette fois-ci, tous les Congolais choisissent leur président et leur député. Donc, si dans cette partie, les conditions ne sont pas réunies, qu'on n'aille pas aux élections ? Mais une chose est certaine, M. Dane, on peut se poser la question, pourquoi, qu'est-ce que les élections nous apportent ? Vous avez dit que c'est le quatrième cycle. Nous avons organisé des élections catastrophiques en 2006, des élections que je dirais de Bourde en 2011, des élections, je dirais aussi à la va-vite en 2018, où vous avez des gens qui, entre guillemets, certains députés, nous avons suivi des gens qui étaient dans la machine, dans la machine électorale, qui, voilà, ça n'était pas, ça ne répondait même pas aux conditions. Aujourd'hui, nous sommes devant... Aujourd'hui, nous sommes devant un processus qui est entamé avec des gens très crédibles. Non, on veut en faire un problème, on veut contester. Là, vous parlez de qui ? Je rappelle, non, vous savez que le seul président qui a accédé au pouvoir dans notre pays, ou le deuxième, le premier c'était Kassavougou, le deuxième c'est M. Tisekedi Antoine Félix, qui a accédé au pouvoir par les urnes, sans qu'un coup de feu ne puisse atteindre un compatriote. Donc, c'est un pouvoir qui n'est pas basé sur le sang. Tous les autres que vous pourriez citer, c'est d'abord la force qui avait été utilisée, en utilisant les armes, bien sûr, pour accéder au pouvoir. En passant, puisque vous évoquez cette pente de l'histoire, on pourrait aussi peut-être saluer, mais reconnaître, ou soit dire que c'est notamment l'ancien président Kabila que nous avons eu cette... C'est grâce à lui que nous avons eu cette alternance. Et donc, certains l'appellent père de la démocratie, puisque c'est lui qui a accepté le premier président à avoir laissé le pouvoir pacifiquement. Est-ce que le calculatif de père de la démocratie que certains donnent à l'ancien président Kabila vaut-il son paysan d'or ? Il n'y a que des flatteurs qui peuvent lui dire ça, parce que nous, nous avons été de tout le front. Nous avons combattu le pouvoir kabiliste. Nous étions tout le temps dans la rue. Nous avons été tués. Les armes de Tungoulou sont tombées seulement parce qu'il a jeté une pierre. Les Tchébéya ont donné de leur sang et de leur vie. Laissez-moi terminer, monsieur Dan. C'est mon premier président. Je suis en train de rappeler pour faire comprendre à notre peuple qu'il ne s'agit pas de Kabila par son vouloir. Sinon, il s'est réparti depuis longtemps. Il a fait 18 ans au pouvoir. Prenons même un mandat de 5 ans. Il devait faire au total 5 ans et 10 ans. Mais pourquoi il en a fait 18 ? Donc, vous comprenez, il y a eu de ces gens. L'histoire retiendra qu'il a été forcé par une opposition non armée. Une opposition des gens, des dignes fils déterminés, qui étaient tout le temps dans la rue, qui ont utilisé toutes les voies possibles pour faire passer la voie. Et que les élections s'organisent. Enfin, que Kabila laisse le pouvoir. Et ça a été ainsi. Mais on est d'accord que c'est sous son règne qu'on a connu cette passation pacifique. Oui, mais il n'avait pas de choix. Dire que c'était par son vouloir, j'ai dit non. Il n'avait pas de choix. Il était fin mandat. Il devait quitter le pouvoir. Mais vous connaissez bien des dirigeants africains aujourd'hui qui s'accrochent au pouvoir, qui acceptent de mourir au pouvoir que de laisser le pouvoir. Et ils meurent au pouvoir en emportant aussi des nombreux civils qui meurent. Mais lui, il n'a pas voulu peut-être, on dira, ce bain de sang qui est ce bain de sang. Il a laissé pacifiquement le pouvoir. Ça, vous ne voulez pas le saluer quand même. Vous parlez des autres présidents africains. Les dictateurs qui veulent s'accrocher au pouvoir. Et surtout, qui ont accédé au pouvoir par le voie des armes. Nous, nous disons aujourd'hui, le contexte chez nous, et surtout de la personne à laquelle vous faites allusion, M. Kabila, Joseph. Mais vous savez que la manière que ce monsieur s'est enrichi, follement, ça surprend plus d'un Congolais. Et un monsieur comme ça, qui s'est enrichi, il a dirigé le pays pendant 18 ans. Il est devenu lui-même plus riche que le pays qu'il a dirigé. Un monsieur comme ça, à qui on demande de laisser le pouvoir, est-ce qu'il peut refuser ? Il a accepté parce qu'il devait garantir la protection de ses biens. Il a volé aux Congolais. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de périr pour de simples maladies de Congolais qui sont dans des difficultés, souffrances. Aujourd'hui, notre économie, elle est à quel niveau ? Dans 18 ans, il a été incapable de lancer des bases d'une bonne et meilleure économie pour notre peuple. Mais il a posé les actes d'une meilleure économie pour soi-même et pour sa famille et ses enfants. Et je ne peux pas tourner autour de peau pour ne pas dire que c'est injuste. Il faudrait qu'un jour, ce monsieur soit traduit à la justice pour que il justifie comment ces actes de gestion. Oudou, il a tiré toute la fortune qui est là et que le Congolais sache que plus jamais on peut avoir un dirigeant. Lorsqu'on est dirigeant, c'est pour servir. Lorsqu'on est dirigeant, c'est pour rendre service. Lorsqu'on est dirigeant, ce n'est pas pour se servir du trésor public, de biens de l'État, des minérés du Congo pour ses fins, pour ses propres fins, mais pour servir le pays. Et voilà, c'est un mauvais exemple que vous me donnez sur le plateau. Et nous croyons que cette étape de 2018 est en passant vers 2023, fin de décembre 2023. Et nous osons croire que monsieur Tshisekedi va être réélu de la manière la plus spectaculaire parce que devant lui, en 2018, il y avait un camp où il y avait cinq ou sept personnes en face de lui. Les Mouzito, les Fayoules, les Memba, le Moïse, ils étaient ensemble. Mais de son côté, ils n'étaient qu'avec Amérique. Aujourd'hui, maintenant que tous ces gens-là, tous ces, comment on appelle, les Lamouka, ces regroupements-là étant maintenant disloqués, vous avez tous ces leaders qui sont des candidats. Donc nous, nous croyons que le terrain est maintenant balisé pour donner une majorité et un pouvoir digne avec beaucoup de voix à monsieur Tshisekedi. Et ça, c'est possible. L'opposition dit que vous êtes en train de passer la fête électronique et que le pouvoir en place n'aura même pas un jour de plus au pouvoir. Le 24 janvier 2024, le président en place devra partir. Ça, c'est premièrement Moïse Katoumbi. Deuxièmement, Martin Fayoules qui dit ça. Ils disent pas un jour de plus pour le président Tshisekedi. Mais vous, ici, vous avez évoqué tantôt le fait que la guerre dans l'est de la RDC peut conduire justement à ce glissement. Que va-t-il se passer si cette guerre conduit au glissement et que l'opposition refuse au président de continuer à diriger le pays après les 5 ans de son mandat ? Nous ne sommes pas dans une république bananière où quelqu'un peut se reveller le matin et dire que monsieur Tshisekedi n'est plus président de la République. Non. Nous sommes dirigés par des textes des lois. Et ces textes sont là. Mais la Constitution dit que le mandat est 5 ans renouvelables une seule fois. La Constitution n'y va pas... J'étais en train de faire allusion exactement. Lorsqu'on lit la Constitution, on doit la lire dans son ensemble. Et surtout en ce qui concerne le mandat d'un président de la République. Il y a l'aspect auquel vous faites allusion du respect du délai du mandat. Et puis, il y a aussi l'aspect de la passation de pouvoir entre le président entrant et le président sortant. On ne peut pas aujourd'hui demander à monsieur Tshisekedi quitter le pouvoir. Qui va prendre le règne ? C'est qui ? La Constitution prévoit en cas d'absence qu'il doit prendre le règne du pouvoir. Et ça, c'est connu. Donc, nous, nous disons aujourd'hui que c'est une simple distraction. Les amis, au lieu de s'organiser, organisez leur base parce que les élections vont s'éteignir. Je dis bien, on ne peut pas concevoir, nous sommes d'abord des Africains, nous avons des valeurs que nous devons défendre et en permanence. Ces valeurs, c'est lesquelles ? Peux-tu laisser ton enfant par terre parce qu'il est décédé et que pour aller compétir dans une course pour devenir bourgmesse ou chef du quartier pendant que ton enfant est à la mort ? Non. Je pense que M. Tisséke dit même là où il est. D'ailleurs, hier, on vient de nous apprendre, hier ou ce matin d'ailleurs, les ADEF ont tué plus de 40 Congolais. Le sang coule. Nous rendons hommage à ses compatriotes qui tombent de manière inocente. Voilà. Donc, vous pensez réellement que chaque jour, il y a de ces familles, les familles congolaises qui pleurent les lères chaque jour. Moi, j'en ai pleuré un. Pas de moindre, il était procureur général à Bokab, mon oncle, avec cette guerre de Kundabatois. Ça a été un trou béant dans notre famille. Alors, vous comprenez, les Congolais comme ça qui perdent les lères chaque jour en train de pleurer. Vous, vous allez dire non, allons aux élections. Oui, nous disons on ira aux élections mais créons d'abord les conditions. C'est ça aussi le rôle de l'État. Le Routan n'a pas le rôle seulement d'organiser des élections. On dit que cette insécurité est un artifice pour justifier le glissement. Non, mais je pense que lorsque l'on est soi-même raisonnable, on est soi-même calme, on est soi-même capable de faire des analyses objectives, je crois qu'il est difficile pour un homme politique sérieux de tenir des propos comme ça. Connaissant d'abord M. Tshisekedi qui n'a aucune ramification avec les groupes armés ni par le passé ni actuellement et tous ces gens qui disent ces histoires, d'ailleurs vous citez des mauvais exemples comme le Fayoulu et les autres. Vous savez, ce sont les gens même sur le plan éthique, éthique, religieuse, ils ne donnent plus, ils ne font plus confiance. M. Fayoulu a quitté son église. On se pose des questions pourquoi il a pris la décision de quitter son église. Et lorsque quelqu'un décide de rompre sa relation avec son Dieu à travers son pasteur, à travers son église, c'est un type qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il n'apportera rien. Vous voulez me citer les noms de Moïse et consorts ? Moïse n'a fait que payer les richesses du Congo en complicité avec les étrangers. Il y a payé quoi ? M. Philippe. Mon frère, j'ai été à Lubumbashi vers Kasumbalé, c'est la route. 20 kilomètres de trac de la société de Katumbi. Qu'est-ce qu'il en a fait ? L'argent que le Congo lui a donné en tant que gouverneur pendant plus de 10 ans. qu'est-ce qu'il a investi ? Non ! Il a dit qu'il était riche. Il était déjà riche. Non, il n'était pas riche. Il avait une entreprise avant de commencer. Il demandait à M. Kabil que nous... d'intégrer la politique. Il avait déjà ses entreprises. Non, c'est faux. Il avait une équipe qui lui produisait de l'argent. C'est faux. C'était un homme assez assis. C'est long ce qu'il dit. On peut tromper chaque jour. Sa famille était déjà florissante. Ses frères, son père, une famille qui, déjà dans le Katanga, détenait une grande part des richesses minières et même dans les commerces. C'est ce que lui-même dit dans ses émissions. Les amis qui sont dans les investigations, dans le secteur qui est le vôtre, certains ont déjà fait un travail de titan sur la question liée à la fortune de soi-disant Mouïse Katumbi qui se prétend à avoir déjà la fortune par le passé. Tout le monde, moi j'étais à Lumbashi et ailleurs, tout le monde est inanime. Le monsieur, quand il est venu au pouvoir, il n'avait pas certaines choses qu'il a aujourd'hui. Il l'a eue après. Il avait le minimum. Une classe moyenne. On ne parlait pas de lui millionnaire ou milliardaire comme on en parle aujourd'hui. D'où est-ce qu'il a trouvé tous ces milliards ? C'est en étant, bien sûr, au gouverneur en utilisant le pouvoir qu'on lui avait donné pour mater les autres au lieu de compétir en tant qu'acteur économique sur le terrain avec les autres. Non, mais il a utilisé son pouvoir. Ça, ça a été démontré. Il y a des films, il y a des documentaires sur ça. Donc, je voudrais revenir sur notre problématique liée à la tenue ou pas des élections. Je dis, moi, Philippe, avec la guerre, avec certaines localités de notre pays sous le contrôle de rebelles, vous savez que ça peut être un piège. Nous, nous organisons des élections. Massis, Surutur, Bounagan, tout ça sous le contrôle de Rwandais. Vous comprenez ? Et vous allez dire quoi après ? Parce que même les populations qui seront là-bas, elles ne vont pas se reconnaître à un pouvoir qui va être établi. Donc, vous jouez au jeu de l'ennemi pour balcaniser notre pays. Nous, nous disons, pas même une localité ne va être mise à côté au jour des échéances. Et eux disent que c'est vous qui avez créé cette situation. Cette situation n'existait pas. C'est vous qui avez appelé ces gens-là. C'est vous qui avez créé. Ils disent que c'est une construction que vous avez faite pour justifier un glissement. C'est ça dont nous sommes en train de vous accuser. Si c'est le propos pareil, si ça provient, si ces propos proviennent des amis de FCC, je serais quand même très surpris parce que ces amis, avec leur chef, ils ont tout fait pour amener les étrangers dans notre pays. Les étrangers avec le système de bradage, comment on appelle ça ? Mixage. Mixage. au sein de l'armée, du service de sécurité qui ont aujourd'hui ce processus-là que M. Kabila qui nous suit avait entrepris pour aujourd'hui fragiliser notre armée. Le Congo est un génie. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît la nudité du Congo. Au niveau de ses sécurités, au niveau de ses éléments le meilleur qui peuvent exister pour rendre service, vous trouvez toujours des infiltrés. Vous trouvez toujours des traîtres. Alors qu'aujourd'hui, M. Tshiseké, identifiant déjà toutes ces problématiques, il est en train de donner des solutions. Malgré la guerre. Regarde, les enfants étudient gratuitement. Malgré la guerre. Malgré la guerre, on met en place des systèmes à même de doter le Congo de... Je vous lis ce que le président a dit. Projet de développement 145 territoires, gratuité de l'enseignement primaire couvert de santé universelle. nous sommes maintenant obligés d'arrêter le financement de ces projets parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de notre territoire et de nos populations. Il a dit ça quand ? Il a dit pendant qu'il était avec le président Macron. Non, écoute... Peut-être que vous avez lu pas dans l'ensemble de sa pensée. Il a voulu peut-être dire ceci. Que l'effort de guerre nous demande plus que nous ne soyons pas à mesure d'appuyer les secteurs vitaux, notamment l'éducation, notamment l'aménagement du territoire avec les... Voilà, avec les 145 territoires. C'est tout à fait normal lorsqu'un président émet une crainte de voir que cet effort déjà engagé peut s'estomper si jamais la guerre se poursuivait. Donc, c'était une interpellation à son homologue pour dire aidez-nous à rétablir la paix à l'Est parce que vous êtes amis des Kagame, vous ne voulez pas les condamner. Dites-lui de se retirer de notre territoire pour que nous, les petits efforts que nous sommes en train de faire sur notre économie, que cela soit orienté dans le secteur vitaux. Voilà. Alors, un petit pays comme le Rwanda comparé au Grand Congo avec tout ce que nous avons de son potentiellement riche, nous avons les minérés de tout genre, nous avons du personnel, nous avons des matières grises, des personnes qui ont étudié dans les grandes universités, nous avons des grands professeurs d'universités, nous avons 80 millions de terres arables, nous avons des matières premières utiles à la transition énergétique, le lithium, on en parle dans le Manono, nous avons le cobalt, les réserves mondiales du cobalt, c'est nous, comment expliquer qu'un petit pays qui n'a presque rien, qui n'a un petit pays qui a la superficie, en tout cas, qui avoisinerait la ville de Kinshasa, un petit pays dont les richesses naturelles ne sont pas valables même à une province du Congo, comment expliquer que ce petit pays nous mette mal à l'aise comme ça, M. Philippe, est-ce que c'est acceptable pour un grand pays comme le nôtre de subir cette humiliation que nous sommes télésumis ? Nous disons ensemble que ce n'est pas juste et que c'est injuste. Nous disons ensemble que le comportement de notre voisin naturel, parce qu'on ne pourra jamais changer les frontières, le Rwanda, son comportement est à déplorer. Quand nous disons le Rwanda, ce n'est pas le peuple rwandais, c'est le régime, comme on a cessé de le dire le chef de l'État, c'est le régime actuel du Rwanda à Kigali qui pose de problèmes de sécurité, de problèmes de pillage de nos ressources, parce que vous avez fait allusion aux ressources dont nous disposons, le pillage de nos ressources, avec, bien sûr, certaines firmes, certaines grandes sociétés internationales qui sont derrière le Rwanda. Donc, le Rwanda petit, mais le Rwanda instrumentalisé par une certaine communauté internationale, quand je parle, c'est sur le plan économique, qui, d'une manière directe ou indirecte, ils financent l'insécurité à l'Est, ils financent le pillage, ils financent. Et puis, même le président Macron n'a cessé de le dire dans son point de presse, il a dit, le problème d'abord, c'est rétablir la souveraineté sécuritaire, politique, économique du pays et qu'on mette fin pour une dernière fois au pillage des ressources, au pillage de minérés de Congolais. Parce que maintenant, le temps est arrivé, comme l'a toujours défendu M. Tissé Kedi, le président de la République, qu'il faudrait maintenant que nos minérés soient valorisés ici, sur place, avant que cela soit exporté. nous pensons que la guerre de l'Est, si nous devons beaucoup réfléchir, il y a des scientifiques, des savants qui ont fait déjà des travaux, des mémoires, des réflexions sur cela, tout se tombe inanime que ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas Kagame et derrière Kagame, il y a des ménoirs. C'est pourquoi on dit ces ménoirs, c'est qui ? Voilà, donc nous croyons qu'un jour, ces ménoirs-là deviendront blanches, nous allons les découvrir ensemble et que les responsabilités seront établies. Depuis 1994, vous avez été incapable ni de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays, il ne faut pas chercher les coupables, ce n'est pas la France qui apportera la solution à déclarer, donc le président Emmanuel Macron. Oui, il n'a fait que nous rappeler ce que nous faisons chaque jour en tant que pays souverain, en tant que pays indépendant. Je vous ai rappelé tout à l'heure les péripéties dans lesquelles, macabres d'ailleurs, dans lesquelles le pays est passé avec cette aventure de mauvais goût, de affidèle, de triste mémoire. Ces gens nous ont amené les armées pratiquement de 5 ou 7 pays africains sur notre sol et certains ont eu à voir leurs compatriotes ici chez nous occupant des postes de responsabilité le plus élevé. L'exemple, le plus typique, c'est Gemsaka Kabarebe qui est devenu populaire parce que c'est tout le monde qui les cite, pourrait être par le passé, il a été chez nous ce bata-major. Je l'ai répété encore dans les émissions passées, j'ai reçu M. India Omar et je cite son nom, je pense qu'il est en train de nous suivre, au cadre du FCC, proche du président Kabila, Joseph Kabila, il a dit que M. James Kabarebe n'a jamais été nommé chef d'état-major des forces congolaises. Il l'a dit. Donc moi, je comprends alors que ce pays a loupé, a loupé à une aventure qui pouvait l'amener aujourd'hui à une balkanisation. M. Laurent des Écris, Kabila, Péassona, avec tous les autres aventuriers qui ont pris les armes en les soutenant pour prendre le pouvoir, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir, M. Zé a eu une pensée, une pensée parce que c'est un patriote, il a voulu chasser tous les amis qui l'ont aidé. C'est pourquoi il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir, tel que je vois M. Katumbi et M. Fayoul trop agités. Ce sont des gens qui peuvent nous créer de problèmes, comme ça. Parce qu'à force de vouloir le pouvoir, vous risquez d'utiliser des canaux de voies qui ne sont pas appropriés. Et c'est comme Mousset, il est allé chercher le pouvoir en nous aménant de problèmes. Aujourd'hui, 20 ans après, d'ailleurs, Macron parle de 30 ans après. 30 ans après, qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Et surtout, je reviens maintenant sur Macron pour dire, il était aussi mal placé pour dire que le problème de l'Est, c'était un problème que les Congolais devaient résoudre seuls. Non, c'était un problème qu'on a transposé chez nous. C'était avec l'opération turquoise qui, d'être une mémoire que tout le monde connaît, après le génocide de 94 au Rwanda, les Hutus du FDLR s'étaient réfugiés chez nous. Et le Congo ne voulait pas recevoir ces gens. Il voulait que leurs problèmes, leurs conflits soient résolus sur leur terre avec leurs frères Tutsi qui venaient de prendre le pouvoir. mais c'est la même communauté internationale à travers la France qui demanda à la RDC d'ouvrir les frontières et de faire passer plus d'un million de Rwandais armés. Voilà d'où est venu le problème de déstabilisation de l'Est. C'est devenu là, c'est parti de là. Et aujourd'hui, venir nous rappeler... Mais tous ces réunions qu'on a connus, SNDP, RCD, toutes ces réunions... Mais ça a trouvé la source où ? L'Etat a été fragilisé. L'AFDL, quand il a pris le pouvoir avec le départ du président Mobutu, le maréchal, un vrai compatriote qui a maintenu ce pays en unité, nous devons saluer sa mémoire. M. Mobutu part, Kabil apprend le pouvoir dans le contexte que vous connaissez. Partout là, on avait quelle armée ? Notre armée était constituée de qui ? Des Rwandais, des Tanzaniens, des Angolais. Nos meilleurs militaires que Mobutu a laissés, on a commencé à tuer un à un dans des camps de cantonnement, je ne sais pas, Kaminaou, Manchin, tout ça. Soit disant, ils vont pour apprendre la nouvelle idéologie avec le nouveau pouvoir. Mais pour la plupart, on perdait de leur vie là-bas. Et certains qui sont restés, on ne leur a pas donné la chance de commander de notre armée. Ce n'est qu'avec le temps que nous avons commencé à voir des gens comme le pauvre Mbouza Mabé déterminés à défendre l'intégrité de notre territoire. Mais il en a payé de sa vie. Et je voudrais ici terminer en disant M. Marquand devrait tenir compte du passé de la France en Afrique. Et ce passé, c'était la guerre que nous avons là à l'Est. C'est la France qui en a créé avec les génocides au Rwanda. Et ça, c'est vrai. On ne doit pas venir ici faire semblant alors que le problème c'était vous pour venir dire que non, vous devez vous prendre vos responsabilités. Nous croyons que le partenariat économique que nous venons de signer avec le pays frère et ami la France dont nous avons des liens séculaires de coopération, je pense que cette coopération, ce partenariat va aller de l'avant et surtout qu'il a maintenant la volonté de nous accompagner. Avec le moyen, nous allons financer notre armée. Nous avons déjà une loi de programmation militaire et notre armée sera compétitive pour nous aider à pacifier l'esté du Congo. Merci beaucoup M. Philippe Moulenga. Vous êtes cadre au rang des démocrates rénovateurs. Le CDR, c'est le parti cher à Jean-Luc Moussa, l'actuel ministre du Commerce extérieur. Exactement. Nous saluons le ministre du Commerce extérieur. Je trouve M. Jean-Luc Moussa, là où vous trouvez. Nous vous saluons, nous vous souhaitons vraiment un très bon mandat de ministre au sein du gouvernement. Nous espérons que vous ferez ce pour quoi le chef de l'État nous a nommé. Et donc, nous vous saluons de là où vous êtes. Nous avons reçu un des vôtres qui s'est très bien défendu, M. Philippe Moulenga, l'un des vos meilleurs soldats. Et donc, on va carrément finir l'émission ici. Mais nous allons rendre hommage à ces 30 civils qui ont été tués à l'arme blanche. Plus de 10 autres blessés, 30 civils tués à l'arme blanche. Et plus de 10 autres blessés dans des maisons incendiées le mercredi 8 mars dans la soirée lors d'une attaque attribuée aux combattants ADF dans le village de Moukondi situé à 5 km de Kaloumouta près de la route Beni Boutembo au nord Kivu. Et donc, nous pensons à toutes ces populations qui sont massacrées à l'arme blanche. En tout cas, c'est horrible, c'est affreux. Nous pensons à vous. Nous vous tenons à cœur. Nous sommes sûrs et certains que cette situation sera rétablie. Un jour, nous pacifierons ce pays, cette partie du pays quoi qu'il en soit et nous le ferons c'est pour très bientôt. Oui. Je voudrais personnellement rappeler à l'ensemble de la communauté internationale et surtout la communauté congolaise que les rebelles du bandit de M23 instrumentalisés par Kagame n'ont pas tenu au respect de ces celles-faits tels que ça a été supilé par le processus de Luanda et le ministre de Burundi. Donc, nous croyons véritablement que c'est le lieu où la France qui promettait et que cette fois-ci la partie qui ne va pas respecter s'exposera aux sanctions. Nous pensons maintenant que c'est le lieu où toute la communauté internationale de manière unanime doit sanctionner les dirigeants rwandais et doit sanctionner les dirigeants rwandais pour leur empêcher d'avoir des moyens et de continuer leur promenade sur notre sol. Et je crois que c'était important de rappeler que nous en tant que pays nous avons tout fait pour que la résolution de ce problème sécuritaire à l'est se passe par le dialogue et c'est ce que nous avons fait. Mais voyez vous-même que les M23 continuent à lancer les objets la troisième fois qu'ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu. Voilà. Et je crois que la seule solution maintenant c'est l'usage des armes pour imposer la paix à l'est du Congo. Et ça nous avons besoin de pays frères et sœurs qui peuvent nous aider pas avec la même méthode que les AFDEL. Et cette fois-ci nous avons les organisations sur-régionales et ASSEE existe. La SADEC existe et je crois que dans ce cadre-là nous pouvons rétablir l'ordre en matant maintenant ces bandits et ces rebelles de mauvais goût. Je voudrais quand même parce que nous sommes presque à la fin de notre émission l'opération coup de poing à Kinshasa parce qu'il s'agit de l'actualité. Exactement. Je voudrais personnellement demander à M. le gouverneur de la ville que le travail ait été apprécié malgré quelques mécontents ce qui est tout à fait normal parce qu'il y en a qui disposent des documents authentiques donnés par le pouvoir organisateur du secteur. Je parle là du ministère des Affaires Frontières. Il y a des gens qui disposent de leurs documents et dans ce cas d'espèce le gouverneur pourrait envisager les discussions pour que ces gens-là soient au moins indemnisés. Et ça c'est une demande. Et je crois aussi que le travail est bien fait mais nous constatons malheureusement que le ce pourquoi on a cassé ces bâtisses de mauvaise construction sur le collecteur d'eau ou sur les avenues principales c'était pour désengorger ces avenues et permettre à ce que les piétons au lieu de marcher sur le rue les rues principales mais au moins qu'elles soient au moins dans des trottoirs à côté et cela doit s'organiser. Mais nous constatons que chaque soir comme hier le 8 mars nous constatons au même endroit qu'on a cassé les gens continuent à faire à pratiquer le même économie enfin le même commerce ils sont revenus ils sont revenus ils reviennent chaque soir et ils le font je pense que c'est le lieu où les services du gouverneurat doivent s'engager pour rétablir de l'ordre dans ce milieu là casser mettez peut-être la pelouse faites les trottoirs pour que finalement notre ville de Kinshasa reprenne sa belle robe sa belle robe en tout cas pour finir vous avez suivi les femmes hier avec le président qui s'est dit à l'Assemblée nationale comment la foule a semblé à chanter dollar et quita dollar et quita votre réaction oui voilà ça c'est une matière pirement économique nous avons une politique économique qui est très la meilleure d'ailleurs de l'Afrique alors nous avons au départ une une obligation de mobilisation des ressources ce qui a été fait pourquoi les dollars il y a ce qu'on appelle la fluctuation de la monnaie ça arrive nous avons une économie qui s'avertit tout ce que nous achetons nous achetons ça vient d'ailleurs ça peut être les boîtes des sardines le savon qu'on peut même fabriquer ici nous avions par le passé des usines qui fabriquaient toutes ces histoires même si on fabriquait les matières premières elles viennent toujours de l'extérieur ce qu'il faut dire ici est que notre économie est en train de subir le fouet d'une économie mondiale qui est en récession et c'est tout à fait normal en France où l'on parle en France le prix de biens sont passés du simple au double c'est pratiquement la même chose allez-y nos voisins ici en face au Congo Brazzaville c'est la même chanson nous subissons des répercussions d'une économie internationale qui est en train de vaciller si je peux le dire alors je crois que la stabilité va venir et pour contrecarrer tout ce problème je pense que l'état avec les économistes qui sont autour du chef de l'état la banque centrale et au ministère de finances ils vont devoir réfléchir pour que finalement stabiliser la monnaie parce que c'est dès là qu'il s'agit stabiliser la monnaie et permettre à ce que notre peuple puisse vivre normalement mais nous ne devons pas oublier que les efforts de partir de 3 milliards de dollars aujourd'hui à 15 milliards ou 16 milliards ne sont pas 20 donc ça porte toujours sinon la situation devait être catastrophique félicitons quand même le chef ait le pouvoir en place pour le travail qui est fait pour l'instant d'accord mesdames et messieurs vous l'avez compris il a dit félicitons quand même le pouvoir en place pour le travail qui est fait pour l'instant et donc merci à merci à vous tous de nous avoir suivis monsieur Philippe aussi pour son temps merci beaucoup monsieur Dan merci à tous les télésiviteurs de votre chaîne à la prochaine à la prochaine portez-vous bien à la prochaine